Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours en ce samedi. 18 avril 2020, 17h01, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Je voulais vous parler de ces pyramides et de cet homme extraordinaire qui analyse ça d'une façon fantastique. Mais avant, on va aller au tremblement de temps parce que j'ai reçu deux autres liens assez encore importants qui nous racontent l'histoire suivante. Il y a eu deux séismes de magnitude 5 à 1500 km de la Réunion. Deux séismes de magnitude 5.7 et 4.8 se sont produits en 24 heures à moins de 1500 km au sud-est de la Réunion. Au niveau des séparations entre plusieurs plaques tectoniques au milieu de l'océan Indien, aucune alerte de tsunami n'a été déclenchée. Donc, on a eu ça ici, l'observatoire américain qui gère la surveillance mondiale, enregistré des séismes de 5.7 et 4.8. Et il y a ceux-là ici dans le Rhin, pas loin de la Bavière, je pense. Des séismes ont été ressentis dans la bande Réanne Nord entre jeudi soir, le 16 et vendredi le 17 avril. L'épicentre a été situé à proximité de la commune d'Aufendorf, dans le comté de Bichwiller. Des séismes, hein, bon, quand même. Beaucoup d'activités sismiques, même en Europe, ces derniers temps. La population de la bande Réanne Nord dans le Barin a été surprise par plusieurs tremblements de terre. C'est jeudi 16 et 17 avril, imaginez-vous. Jeudi soir, j'ai entendu comme un bruit, comme une explosion, témoin que cette habitante d'Aufendorf, commune située dans le comté de Bichwiller, j'étais inquiète. Et j'ai pensé d'abord que ma chaudière avait explosé, et puis j'ai ressenti la secousse de quelques secondes en deux temps. Elle était assez intense, mais même chose pour le vendredi. Cela a commencé par un bruit qui venait du sol, puis la secousse, mais elle m'a semblé moins intense. Le premier événement de magnétude 1.7 sur l'échelle de Richter est revenu le 16 avril. Deux répliques ont été suivies le matin, de 2.1 et de 1.5 par la suite. Donc, on a vraiment beaucoup d'activités sismiques ces derniers temps. Et plus ces deux-là, qui sont à 1500 km de la Réunion, plus ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont à peu près tous dans le même secteur, donc c'est toutes les mêmes plaques, j'imagine, qui réagissent. On sait que c'est des secteurs vraiment, vraiment chauds, ce qu'on appelle l'anneau de feu. Avec l'activité qu'il y a en ce moment, le minimum solaire, peut-être un grand minimum solaire, l'affaiblissement de l'atmosphère du soleil qui fait qu'on a beaucoup de bombardements. Préparez-vous à quelque chose de majeur, surtout avec le fait qu'on a aussi des cycles cataclysmiques qui viennent se présenter à chaque nombre d'années. Donc, soyons sur nos gardes, il y a peut-être quelque chose de gros qui s'en vient. Espérons-le pas, mais ça peut être une possibilité. Je vous retrouve avec les pyramides égyptiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada